Générique Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, bienvenue en ce dimanche matin. Nous sommes le 24 février, vous regardez Canal. On est en direct du 21 boulevard des Martyrs. Et ce matin, on se retrouve pour notre marathon matinale avec beaucoup d'invités en ce début de semaine. On va parler d'ailleurs de la promotion du patrimoine et de la culture outre-frontière avec une association qui s'appelle Les Étoiles de l'Algérie. Ils viennent de Belgique. Ils nous parlent de cet événement qui se déroulera prochainement en Belgique, la semaine culturelle algérienne. Ce sera l'occasion d'en parler avec Nader Aslamich et Abdel Nour Im Saoudan. Aussi, sur ce même plateau, on enchaînera juste après avec un autre événement. Il s'agit d'une septième édition. La septième édition d'un événement expo. Une image, une femme, ça se passe à partir de demain. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zekali. Il y a une expo photo jusqu'au 28 février prochain. Je ne vous en dis pas plus. Plusieurs invités pourront en parler. Sofiane Berraki, qui est membre de l'association de photographie Focus, qui a initié d'ailleurs cet événement, accompagnée d'Ahmed Boumjoud, qui est membre de cette même association également, et Yassine Hammoudi. On enchaînera juste après. El Florilegio, c'est le Cirque Amar, qui est de retour après sa tournée. Les dernières dates, c'était du côté de l'Ouest. Ils étaient du côté de l'Ouest, plus précisément. Là, ils sont de retour à Alger. À partir de cette semaine, et ça tombe très bien, c'est Steve Tony qui sera avec nous. C'est le grand patron un peu du Cirque Amar. Il sera avec Olga Espejo-Lopez. Ils vont venir nous parler des nouveaux shows, des nouveaux spectacles et du programme du Cirque. Oui, pour tous ceux qui regardent et qui ont envie peut-être d'aller changer les idées et d'emmener leurs enfants. Ça fait rêver le Cirque en même temps. On finira tout à l'heure avec Myriam Ousaid, et qui est son invité, Wahiba Bouskin. Elle est représentante de la direction des forêts. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera. Et puis, comme le veut la tradition, ben oui, c'est M. Knouch et ses fameux contes, comme tous les dimanches. Mais comme le veut la tradition, c'est l'info dans quelques instants. Et ce matin, ce sera présenté par Kamel Swig, l'actualité nationale, relatée en quelques minutes, ici dans cette matinale. Et puis juste après, c'est l'invité à info de la matinale, Mohamed Mekerkab. Il est organisateur d'un salon international de la promotion immobilière et des projets touristiques. Bienvenue à vous tous, sans plus tarder, c'est qui ? Eh bien, c'est celle qui ouvre le bal comme tous les jours de la semaine. C'est Frel El-Chir avec la météo. C'est parti avec elle. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo du jour, c'est forcément avec vous. Frel El-Chir, bonjour. Bonjour à vous, Mohamed. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Ravi de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui en Algérie, le ciel sera dégagé encore une fois. Le soleil s'imposera largement, malgré la présence de pas mal de nuages. Plus dense vers les régions de l'Est, avec quelques faibles pluies au fil des heures. A signaler aussi des vents assez forts à partir de l'après-midi près des côtes Est. Et puis en allant vers le centre, l'Ouest, alternance d'éclaircies de passage nuageux sur la partie Sud. Rien à signaler, excepté quelques nuages au nord Sahara, au sud des oasis, qui feront de l'ombre au soleil à partir de l'après-midi. Les températures, les voici en légère baisse au nord. Comme vous l'avez sans doute ressenti, le mercure accusera une légère baisse, notamment vers l'intérieur, avec 8 degrés à Betna, 10 degrés à Gelma, 11 degrés à Sétif, 16 à Alger, 18 au Rente-Limsen, c'est le maximum, 15 à Tiaret. Sur la partie Sud, on relèvera 19 à Biskra, Gardaïa, Hassim-sur-Oud, 23 à Bichar, Teman-Rasset-Djanet, 29 à Tindouf. Entre 25 et 26 degrés au Sahara central et le maximum 30 pour l'extrême Sud. À présent place, ce matin au Moyen-Orient, soleil et nuages partageront le ciel. Le temps sera voilé pratiquement partout. Le soleil brillera à Khartoum, côté température 32 à Judda, un maximum de 38 degrés à Khartoum, 23 sous un ciel variable à Sinha, 17 à Damas, à Amman, 23 au Caire, 20 à Bagdad, 28 à Abu Dhabi, 27 à Riyad et enfin 29 à Mastat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h36. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, le www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec Lou Mahlez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et sans plus tarder, c'est l'info, c'est avec Kamel Swig. L'info du jour. Kamel, bonjour. Bonjour Mahlez, bonjour à tous à la lune de l'actualité de ce dimanche 24 février. Nous commençons donc avec l'activité ministérielle. Tourisme pour commencer, le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel est à Constantine. Et sur la question de tourisme, une signature de convention est prévue avec les partenaires du bureau local de la FCE et de la CAP et des opérations de tourisme. À ce qu'il date, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, prévoit une sortie aujourd'hui pour l'inspection d'un certain nombre d'infrastructures. Retour à Alger, ouverture de la 38e session de la commission de la femme arabe. C'est organisé par l'Algérie en coordination avec la Ligue arabe. La rencontre est placée sous le haut patronage du président de la République. Et puis, dans l'activité parlementaire, nous parlons ce matin de l'APL. L'Assemblée nationale populaire prévoit une session plénière ce matin consacrée au vote des projets de loi relatifs à la prévention contre la corruption, relatifs également aux règles générales de prévention des risques d'incendie, mais aussi aux activités spatiales. Toujours à l'APN, ce dimanche 24 février, une séance plénière consacrée au projet de loi sur l'aviation civile. Et puis, dans le volet économique de l'actualité de ce dimanche, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise un forum algéro-mauritanien. Cela se passe au Palais des expositions d'Alger. Et puis à Alger toujours, à Sheraga, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdel Wahid Tamar, procède aujourd'hui à l'attribution de logements de toutes formules confondues. Et puis, un petit détour vers l'actualité internationale. Nous commençons avec le Sahara occidental. Le Sahara occidental, où se déroulent des travaux du huitième congrès de la femme sahraoui. Cette activité coïncide avec le 43e anniversaire de la proclamation de la RAST. Au Sénégal, les électeurs, 8 millions d'électeurs, sont appelés à élire leur président. 5 candidats en lice et le favori, c'est Maki Sal, le président sortant pas loin du Sénégal. C'est au Nigeria. Les Nigériens attendent les résultats des élections législatives et présidentielles. Et puis en Algérie, demain, l'ouverture d'un salon de la promotion immobilière, de l'aménagement urbain et des projets touristiques. Il sera question de l'écotourisme, il sera question des projets touristiques avec d'autres pays. C'est un projet ou c'est un salon international. Quatrième édition, trois éditions nationales et on passe à une édition internationale. Il sera question aussi de l'aménagement des territoires et des villes intelligentes. Voilà donc Mahrez pour l'actualité de ce matin. Et on vous retrouvera tout à l'heure, évidemment, avec l'invité du jour, Mohamed Mekerkab, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, petite escapade musicale et puis un petit souvenir, celui de Feuward Al-Jazairia avec Yahbab. C'est parti avec elle. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 demain c'est le top départ c'est l'ouverture de l'expo c'est au palais de la culture nous disait carrière alors ça fait con c'est la première fois au palais ou où elle a commencé carrément au palais non comment ça les activités même de l'association non je parle de cette expo est-ce la première fois qu'elle se retrouve au palais de la culture non peut-être c'est la deuxième fois il faut rappeler que c'est une exposition photographique internationale et alors vous n'en parlez pas ça vous donne pas envie non non j'ai pas envie tu vois je suis bien à la télé mais c'est pas là c'est pas trop pour te raconter alors dites moi non c'est ce que vous voulez mettez vous juste allez c'est pas un attention elle est quand même particulière donc c'est une exposition internationale donc ce qu'on essaie de faire en tant qu'association c'est de réunir tous les photographes internationaux déjà on a 25 pays étrangers qui ont participé à cet événement là donc ça me ferait plaisir que demain peut-être si on va organiser d'autres expositions pourquoi pas on va trouver une centaine de pays étrangers mais quand vous dites vous avez 25 pays sur cette septième édition ça veut dire vous lancez le concours où exactement sur les réseaux sociaux sur des sites spécialisés comment ça se passe exactement sur facebook on a une page facebook donc on lance un appel voilà on a une exposition à telle date et puis le comment dirais-je voilà les participants on voit leurs demandes leur travail et puis à toute une commission de comment qui est composée de qui est il ya aussi et si le moudi dedans vous faites on fait partie des professionnels on est parti du jury vous êtes combien dans votre jury nous sommes à ta loi vous êtes trois oui il ya vous il ya le président de l'association il ya notre photographe aussi d'accord oui c'est super ça on reçoit les prétendants à participation donc on sélectionne les photos les meilleures photos qui répondent aux critères de de l'exposition les critères d'une exposition de votre exposition c'est une image une femme femme y a t-il beaucoup de photographes femmes qui ont pris par un oui 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 donc une image une femme c'est plutôt dans l'image l'image en elle-même la photographie en elle-même va raconter une histoire donc on regarde la photo vous avez une une histoire une histoire une femme avec une histoire par exemple un panier par exemple je ne sais pas dans sa vie de tous les jours sa vie donc c'est ça c'est à dire dès qu'on voit une femme on comprend il ya une histoire dans cette dans cette photographie mais qui dit une image une femme c'est forcément la femme le sujet de l'image la femme et ce qu'elle fait et ce qu'elle fait ce qu'elle raconte la photo ça peut être ses mains ça peut être son nez ça peut être son visage ça peut être son métier ça peut être un geste c'est beau ça ouais un détail quelconque combien de clichés vont être exposés à partir de demain une cinquantaine une cinquantaine voilà quand même 50 une cinquantaine et puis vous le dit et on finit avec un concours il ya une remise des trophées pour la meilleure photo ou est-ce qu'on s'arrêtera non non juste sur l'exposition sur juste sur l'exposition qu'elle plus belle photo que vous ayez vu jusqu'à présent je parle pas de la 7e édition c'est dommage ça commence mais selon vous quelle est la plus belle image qu'on ait vu de la femme ici en algérie ayant la tellement il n'a pas une fille de marquer c'est difficile de il n'y en a pas une en particulier qui vous a marqué qui est de la voir maintenant comme ça moi il y en a une par exemple c'est moi il y en a une à laquelle je pense toujours le fameux cliché qui a été pris dans les années 90 à ben talha cette femme qui était assise 20 ans après on y pense encore oui on y pense encore il ya son visage qui nous revient souvent à l'esprit d'actualité oui alors du coup l'expo c'est demain c'est un grand moment alors il ya tout bidjaya qui débarque j'imagine même si vous l'avez dit l'expo bon vous l'avez dit d'ailleurs parce que c'est c'est des artistes photographes qui viennent de plusieurs pays 25 pays différents de plusieurs régions d'algérie également mais mais c'est ça doit être la fête normalement à partir de demain c'est 25 26 27 et 28 quatre jours de fête et d'échanges combien de photographes seront présents peut-être je prends moi une trentaine une trentaine ça dépend le déploie leur déplacement c'est ça les internationaux il y en a quelques-uns qui viennent ou pas du marocain je pense les tunisiens d'accord celui du bilan je crois pas il y en a aussi en france bangladesh c'est bien c'est bon à noter aussi que à noter aussi de l'exposition est inérante il est inérante d'accord donc elle bouge après elle va où elle va elle va à cetif dans les maisons de culture de cetif et de de giget donc elle va être inérante pendant cette période et elle donnera naissance j'imagine un catalogue comme celui ci juste après qui résumera l'ensemble des clichés qui ont été exposés les clichés y compris les activités et quelles sont les activités annexes de votre expo donc on a des workshops on a célébré l'inaïr aussi voilà donc vous allez célé vous allez célébrer l'inaïr fin février non non pas fin février c'est le 13 janvier d'accord mais mais je vous parle de travers les photos à vous voulez dire les activités l'association focus voilà eh ben oui eh ben oui c'est vrai que je me suis raté là dessus mais excusez très belle photo très très belle image très 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 belle image celle ci elle date de la sixième édition moins d'aujourd'hui il ya des workshops à l'occasion de l'expo ou pas non non les workshops on les fait parce qu'on a une autre activité avec l'association le salon et de la sûrement oui ça m'a se tient au mois de d'août le 20 août même le salon il est on l'a fait à à béjaïa puis ici algérien au palais de la culture et lors du salon ont fait des workshops ont fait des des concours photo aussi ouais mais cette fois ci c'est le salon de cette exposition à l'un c'est une exposition vous partie à vous vous êtes dans le jury j'allais vous dire est ce que vous avez un cliché dans l'expo non oui oui je vous en avais un oui oui c'est quoi pas de concours donc vous exposez quoi c'est quoi le votre le regard que vous portez sur la main une femme terry oui c'est un cliché facile parce qu'elles sont tellement belles c'est et décors s'y prêtent tellement oui mais vous allez chercher c'est un cliché qui a été fait la nuit il n'y avait pas de lumière c'était un peu difficile mais vous cherchez quoi à travers une photo vous on cherche à montrer là chacun son regard chacun sa perspective oui on cherche à montrer la beauté du pays de façon générale à travers la femme par l'occasion je salue ma femme qui est peut-être à l'écoute donc à travers ce cliché en main on montre la diversité du pays d'ailleurs même dans la sélection des photos les photos qui sont envoyés chacun envoie des photos de sa région donc il ya une certaine promotion de toutes les régions ça c'est vrai en plus c'est complètement complètement vrai alors du coup voici aussi ces quelques images assez c'est parce que vous allez voir demain ça c'est c'est le catalogue sorti à l'occasion de la sixième édition bon catalogue de la sixième édition mais catalogue qui relate aussi les activités de l'association focus or cette exposition internationale une image d'une femme mais de très beau cliché que l'on voit d'ailleurs dans ce dans ce catalogue avec la femme dans sa diversité dans sa globalité j'adore comment on a dit que j'ai pché penché un peu la photo on l'a enlevé non mais il faut montrer la femme telle qu'elle est telle qu'elle telle qu'elle se sent heureuse telle qu'elle se sent émancipée de la manière avec laquelle elle évolue enfin donc du coup voici bonne chance pour demain on a oublié de dire quelque chose quelle est la question que j'aurais dû poser mais je n'ai pas posé à laquelle vous auriez souhaité répondre d'inviter les gens oui on va venir voir tous les jours de quelle heure à quelle heure à partir de demain puis elle va s'étaler pendant trois quatre jours jusqu'au 28 oui mais à quelle heure ça commence 10 heures du matin 9h 9h jusqu'à 4h30 16h30 voilà à vous faites les horaires de bureau pour une expo je sais pas je sais pas je vous m'auriez dit 10 heures 18 heures vous imaginez le monde qui pourrait venir moi je regarde votre émission et je me dis cette expo elle est intéressante et j'ai envie d'y aller mais je peux pas y aller au milieu du bureau aux heures de bureau j'irai après et vous moi dès que j'arrive vous me dites c'est fermé c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert ce sera ouvert si j'ai un conseil à vous donner battez vous pour que ça reste ouvert jusqu'à 19h vous allez voir ça va cartonner en tout cas je croise les doigts pour vous j'espère que ça va cartonner pour vous je vous souhaite une excellente expo pleine d'échanges pleine de belles rencontres pleine de beauté parce que c'est le but aussi c'est et puis vous revenez quand vous voulez vous êtes chez vous merci beaucoup et vous embrassez tout le monde que ce soit où c'est l'aigle noire je m'avais dit rilali et rilali oui mais qu'ils ont adreux non et ben cela merci à vous en tout cas c'était un plaisir on rappelle l'expo une image une femme exposition photographique internationale ça commence demain c'est jusqu'au 28 février prochain au palais de la culture moufdi zekalia c'est la septième édition c'est organisé par l'association focus en partenariat avec la direction de la jeunesse et l'espoir de bejaïa la direction de la culture de bejaïa l'assemblée populaire communale 12 légen et bien évidemment sous le patronage du ministère de la culture excellente matinée à vous tous nous on va suivre un reportage de bédéa marni sur les zones humides et on se retrouve juste après pour poursuivre notre matinée allons-y l'université au profit de l'économie vice versa des étudiants en master et des doctorants de l'esthb de besoin se sont rendus à ataref pour aller à la rencontre des différentes zones humides que recèle cette huilaya cette journée coincide avec l'arrivée des scientifiques comme vous le voyez et ça aussi donc un casier aussi de sensibilisation de vulgarisation notre notre conviction aujourd'hui la protection de la nature a pour objectif d'abord le développement qui ne peut se faire qui ne peut se traduire contrairement sur terre qu'à travers la recherche scientifique et qu'à travers la mobilisation de tout à chacun les étudiants cadrés par leurs enseignants sont justement présents non seulement pour appuyer leur formation mais contribuer à la préservation des écosystèmes de cette région les préoccupations sont multiples dans ce sens où nous avons un conseil scientifique la latitude à donc cette mission de d'identifier et de prioriser donc les préoccupations qui sont soumis aux différentes universités pour leur présence dans le cadre de mémoire d'ingénieurs à d'état ou de doctorat les résultats bien entendu seront donc soumis donc transmis à l'administration du parc qui sont traduits en action sur terrain ça permettra aux gestionnaires d'avoir plus de visibilité je l'ai dit au directeur faire une convention pour une convention ça nous intéresse pas et je l'ai dit tout à l'heure qu'est ce qu'il veut exact quelles sont les préoccupations de ce lac et les scientifiques vont répondre à cet objectif donc en fin de compte faire une étude pour réformer des étudiants c'est bien on forme des étudiants mais on veut que nos étudiants soient intégrés dans le secteur socio économique ils soient aussi doivent répondre aux besoins de ce secteur nous avons ramené aujourd'hui à il cala des étudiants de qui sont en master pour une durée d'une semaine de formation pour pour leur porter connaissance sur les écosystèmes les différents écosystèmes existants ici à il cala et spécialement les zones humides après l'arbori tom cap sur les lacs tanga et melah au delà de leur beauté saisissante reconnue par tous ces lacs constituent de véritables trésors pourvoyeurs de richesses pour préserver le site on accède à plusieurs remèdes premier premier remède chaque année durant le mois de janvier on fait un comptage international le but du comptage c'est voir l'aspect quantitatif et qualitatif la biodiversité existante sur le côté qualitatif c'est-à-dire la richesse spécifique nous avons recensé cette année plus de 40 espèces sur le cas sur le côté qualitatif sur l'aspect quantitatif le lac tanga abrite plus de 20 plus de 19 mille oiseaux d'eau la sensibilisation reste de mise pour justement préserver les zones humides de la wilayah d'attarf de renommée internationale les zones humides du côté d'attarf on en parle et on en a parlé plus tôt ce matin avec pourquoi vous rigolez quand vous me regardez que je sais pas à quoi ressemble à des amarnis elle est quoi pas je vais vous présenter non mais sérieusement c'est à dire que je suis sûr de la croiser tous les jours dans les couloirs mais je ne sais pas qui elle n'y a pas de souci on va mettre le visage sur la voix comme à la règle et c'est pour ça que dans mon subconscient subconscient je suis psy aujourd'hui quand je dis pas des amarnis je pense à vous voilà il regarde ses amkinous et il sourit c'est pas mal hein oui bon c'est vrai qu'il y a un lien comme ça petit caché en commun moi et badia mais bon c'est pas grave non mais je sais pas tu peux continuer à le faire je vous ai livré un ressenti un sentiment et puis voilà quoi je sais pas vous ne m'en voudrez pas comment allez-vous cher ami la baisse ça va tranquille ouais ouais cool bah du coup j'étais bon habituellement je m'échauffe avec les autres invités et puis je m'éclate avec vous aujourd'hui je m'échauffe avec vous et je continuerai avec les autres je vais éclater avec les autres je suis pas sûr qu'ils aient de la chance ça finit souvent allo bonjour madame myriam akak voilà je voudrais passer à la télé mais pas vendredi pas samedi pas dimanche non il me pose trop de questions l'autre un peu trop de questions ça me dérange j'aimerais bien venir faire un exposé comme au lycée bonjour madame comment allez-vous ça va tranquille ouais ça va ça va avec une petite voix quand même qu'il reste quand même pourquoi vous avez vous avez animé un petit quelque chose c'est d'ailleurs non c'est un coup de froid c'est un petit coup de froid ça arrive c'est pas grave en même temps il est redder en ce moment le froid alors du coup et vous comment ça va bien très bien tranquille vous allez nous parler de quoi aujourd'hui on va passer des plantes on va passer aux animaux puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la citès donc qui est qui une organisation internationale on ou en fait c'est pour la protection des animaux et des végétaux dont qui sont en danger et donc c'est ça d'accord la protection des animaux et vous forcément vous avez parlé d'un animal bien sûr ouais 3 3 non non mais c'est un conte qui nous vient d'afrique ça parle d'un chien d'un singe et d'un léopard un chien un singe et un léopard ouais non mais vous allez voir qui est très très intéressant et la moralité est là en fait voilà je sais pas mais je sens je m'inquiète un peu sur lesquelles on peut pas mêler votre temps non mais oui on va commencer par vous madame chère madame alors du coup protection des animaux et comment ça qu'est-ce à dire la citès donc c'est un organisme international qui existe depuis les années 70 c'est une convention entre tous les pays du monde pour protéger donc les animaux pratiquement tous les animaux mais surtout donc les animaux qui sont en voie d'extinction les animaux qui sont menacés les animaux qu'ils le sont un peu moi mais bon parce qu'en fait cette liste et on va dire est revue chaque année donc il ya des animaux qui étaient qui est en voie d'extinction et qui repasse à la deuxième catégorie donc ils sont moins menacés donc c'est un organisme surtout surtout c'est pour le trafic des animaux ça se passe au niveau des frontières donc entre les entre les pays donc ce qui est ce que j'ai assisté donc à on va dire à cet atelier où il y avait les douanes la gendarmerie il y avait aussi donc tout ce qui est police pour un petit peu on va dire les initiés à reconnaître les animaux à reconnaître les peaux parce que le trafic c'est le trafic d'animaux est vraiment on va dire un domaine où on excelle pour faire passer que ça soit d'aide de l'ivoire d'éléphant que ça soit des pattes de tigre ou ou carrément des fourrures donc vraiment ça ils usent de subterfuges pour pouvoir on va dire berner toutes ces autorités est réellement là donc ça a été une formation intensive de quelques jours pour un petit peu les initiés à tous ces animaux là qui sont qui sont en danger qu'on doit protéger donc moi je vous conseille de voir le reportage et on reviendra en parler tout à l'heure juste après c'est signé myriam ou saïd allons-y la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à washington qui compte 183 pays la citès doit garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes ainsi que toutes les parties et produits qui en sont issus ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages aujourd'hui c'est une journée donc c'est un atelier de renforcement des capacités et d'échanges d'informations concernant la conservation et la protection des espèces de faune et de flore menacée d'extinction et qui sont aussi régis donc leur protection régit par des textes et des lois donc nous avons la loi la 06 qui protège qui est sortie en 2006 et qui protège 23 espèces animales nous avons le décret du 24 mai qui protège aussi la liste des animaux protégés fixe la liste des animaux protégés nous avons plusieurs statuts de protection en fait et nous avons aussi un décret qui protège les végétaux donc la journée d'aujourd'hui elle regroupe toutes les institutions concernées dans le contrôle pour éviter justement le trafic et le commerce illicite des animaux et qui sont régis aussi par la convention qu'on appelle la convention CITES que l'algérie a ratifié le 25 décembre 82 cette convention donc elle a plusieurs annexes donc les trois annexes et l'annexe 1 donc ce sont les animaux sont les plus menacés ils sont interdits de détention interdits de commerce l'annexe 2 c'est réglementé et l'annexe 3 c'est une protection pour un pays en ce qui concerne les pays arabes pratiquement tous les pays ont signé la convention de CITES sauf la palestine qui est en cours les efforts de tous les pays arabes sont mis à contribution pour travailler ensemble à la sauvegarde de toutes les espèces animales végétales qui peuplent cette partie du monde nous sommes aujourd'hui à Alger pour travailler en collaboration avec la direction générale des forêts avec la participation de cadres de la sûreté nationale de la gendarmerie nationale des douanes sans oublier les vétérinaires toutes ces parties ont un rôle crucial à jouer dans l'application de la convention de CITES et nous sommes là pour entraîner et déjouer le trafic international qui se passe aux frontières et non en interne à cette fin la CITES fixe un cadre juridique et des procédures pour faire en sorte que les espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce international ne soient pas surexploitées la CITES mais périodiquement à jour c'est donné du commerce international des espèces protégées voilà et forcément la question que l'on va se poser juste après c'est quelles sont des espèces menacées ici en Algérie il existe à peu près on va dire 23 23 espèces les plus connues bien entendu je vous dirai lequel à votre avis donc c'est un animal qui est c'est un oiseau qui est protégé le chardonnay est interdit normalement est interdit de chasse bon pour l'instant on n'est pas arrivé à ne pas posséder même certains animaux si c'est carrément c'est l'interdiction totale vous êtes passible d'une d'une amende ou d'une peine encore un peu plus lourde pour détenir un animal qui est protégé vous avez aussi donc le singe de la chifa donc le singe magot aussi qui est un animal qui est protégé il ya aussi on va aller un petit peu plus loin dans le sud donc beaucoup de gazelle beaucoup de vous avez le chat des sables vous avez le fenec il ya aussi les certaines certains le mouflon aussi donc tout ça c'est des animaux qui sont ils sont vraiment là la population a diminué vraiment on va dire sensiblement ces dernières années et donc c'est des animaux qui sont réellement protégés et qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour les eh ben déjà quand l'armada juridique vous avez dit sanctions peine de prison amende forte amende à payer comme je vous ai dit c'est surtout au niveau des frontières essayez de sortir avec un chardonneret ou bien entendu sans le camoufler au vent de au fond de votre poche ou un truc comme ça parce que c'est ce qu'on sait ce qu'ils font vous avez aussi les petites tortues donc ils les mettent au fond des poches ils les font ils les font sortir comme ça illicitement du pays essayez par exemple de prendre une plante si d'ici elle est classée comme comme plante interdite interdite de sortir à l'extérieur des frontières et ben vous serez arrêté on vous enlèvera la plante et mais voilà donc réellement au niveau des frontières c'est pas possible maintenant en interne c'est un peu plus facile de passer d'une ville à une autre d'une ville à une autre c'est plus simple mais au niveau des frontières c'est beaucoup plus compliqué d'accord alors ça c'est ça c'est en termes de répression mais par contre pour 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 aider à la j'allais dire à la renaissance de ces races ou à grandir les familles de ces races en fait quoi alors qu'est ce qu'on fait alors il ya des centres où c'est ces animaux sont élevés en captivité on essaye de les reproduire pour essayer de faire grandir leur nombre bien entendu j'ai vu ça avec les antilopes voilà exactement avec tout à fait donc vous avez comme par exemple à tiziouzou ils ont réellement ils ont réellement un groupe un gros souci avec le singe magot donc qu'est ce qui s'est passé c'est que les populations se sont déplacées vers l'habitat naturel de ces singes donc ces singes là maintenant ils rentrent dans les maisons ils se servent dans les jardins et les réellement bon on va dire que cette population sont un petit peu mécontentes de la présence de ces animaux là or que c'est réellement leur territoire on va dire leur territoire est à eux et ce qu'ils font c'est qu'avec l'eau avec la wilaya avec la mairie ils essayent un petit peu de sensibiliser les gens les gens et de leur dire que eux aussi ils font partie d'un écosystème et si un disparaît de toute façon c'est une chaîne donc tout le monde disparaîtra voilà donc il faut cohabiter avec eux et leur laisser leur territoire c'est ça vous aimez les animaux oui si on veut en tout cas je vais reprendre trois de ces termes alors vous aimez les animaux mais lesquels en réalité au delà de votre compte de celui que vous allez raconter ce matin je tiens on prend un air sérieux pour se poser des questions alors du coup mais vous aimez lesquels les chats non vous n'aimez pas les chats vous aimez les chiens non non plus vous aimez les oiseaux oui quand ils sont dans leur milieu naturel d'accord donc vous n'aimez pas les oiseaux alors du coup vous aimez qui je sais pas je me suis c'est une bonne question je réfléchirai je vous mette par proche des animaux tout court c'est pas un défaut non plus non 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 voilà où on aime ou on n'aime pas alors que vous vous brassez tout tortue chat je ramasse même des fois des petits chatons que je soigne après je remets en liberté non si j'aime les animaux franchement oui mais comme vous comme dixième que nous par contre les oiseaux moi surtout pas dans une cage donc je les écoute chanter dans les arbres c'est largement suffisant oui je vais vous offrir le collector de pierre péré pour réouvrir la cage aux oiseaux alors du coup avec vous ce matin madame un léopard un chien et un singe justement on va reprendre ce qu'elle disait donc il y avait territoire il y avait singe il y avait espaces protégés etc mais nous sommes en afrique et imaginez une caravane qui passe et il ya un chasseur un grand chasseur avec son chien alors le chien trouve une petite forêt comme ça il essaye d'y pénétrer il laisse tomber donc son maître et là il voit un léopard qui court vers lui qui arrive il sait très bien le pauvre petit chien ce qu'il allait faire de lui alors il se retourne dans du dos il regarde à ses pieds il trouve des os enfin des os enfin comme ça commence il fait semblant de 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 sucer un os et il se dit ah il était bon ce léopard si seulement j'en avais un autre et le léopard derrière il freine un petit peu sa course il a très peur du coup il ya un singe sur l'arbre qui a tout vu et qui a tout compris le singe lui dit et toi viens je te dis quelque chose il s'est dit si je m'allie à un léopard je trouverai toujours quelqu'un pour me protéger ce serait un bon allié alors tu as eu il n'y a rien eu voilà il est venu il a trouvé les autres tu as vu venir il a fait semblant ah oui lui dit le léopard oui oui alors le léopard demande au singe de monter sur son dos et tous les deux commencent à courir donc le léopard court et le singe sur son dos vers le chien le chien les voit venir alors calmement il leur donne du dos il leur dit à ce sang je n'a pas été courageux depuis le temps que je lui demandais de me ramener un autre léopard ça fait quand même une demi-heure que je l'attends et le léopard ben il le croit et du coup à malais malais aussi donc mais alors c'est quoi votre histoire basse l'histoire c'est qu'il ya trois catégories de la société oui et les opportunistes oui elle biaille oui et ceux qui défendent leur territoire voilà tout simplement ouais et des fois l'opportuniste ouais et là bas les villes qui défend son territoire puis vous cherchez loin chez vous un peu oui je suis un peu perdu c'est la philosophie africaine d'accord très bien merci beaucoup merci merci à vous merci marie bon ben c'est une bonne semaine et puis on se retrouve dimanche prochain j'espère que j'aurai une meilleure voix ce sera facile ok soignez vous reposez merci mon amie ça devrait aller et puis vous vous embrassez vos petites mais c'est bien tous les vacances non il y a encore un petit peu ouais dans pas longtemps d'accord alors du coup excellente matinée à vous tous nous on se retrouve dans quelques instants avec qui tiens avec avec kamel suig est l'invité de la main c'était une mouche c'est une mouche c'est une mouche bleu en l'arabe on l'appelle hantar non elle était pas bleue elle était noire un temps qu'elle avait des yeux violets par contre quand t'es dérante une espèce protégée c'est ça alors du coup oui alors ce qui se passe ça arrive ouais enfin pas ouais faut libérer les esprits faut libérer les mouches aussi alors du coup nous on se retrouve dans quelques instants si vous le permettez on va suivre avec l'invité info de la matinale décalé ce matin décalé avec avec kamel suig qui reçoit aujourd'hui mohammed mekerkab on va parler d'un salon international je vous en dis pas plus les détails ce sera dans quelques minutes avec kamel suig et et son invité mais juste avant c'est feriel hamdik nous parle d'un week-end cette fois ci à tikjda du côté de tirzart je sais pas si vous connaissez ou pas ça peut vous donner peut-être envie d'y aller voici le reportage et on se retrouve juste après c'est au sommet de tirzart un lieu très prisé à l'ouest de tikjda et à 1400 mètres d'altitude que la majorité des amoureux de la nature s'y rendent pour profiter de ce beau soleil et de l'air pur c'est un lieu formidable comme vous voyez là bah on sait à partir de tirzart on peut on peut y aller même au lac ou guillemets chaque fois on organise des sorties des randonnées des bivouacs on célèbre les journées mondiales les journées internationales les journées nationales le sommet de tirzart promet à ses visiteurs des moments inoubliables en famille d'autres viennent tout simplement pour pratiquer les différents sports et pour savourer encore plus les randonnées pédestres et un pique-nique sous les chaînes verdoyants c'est pour passer des bons moments avec des amis respirer un peu d'oxygène aussi de l'air pur et voir toute cette beauté là voilà il y a des sapins il y a du vert le ciel il est bleu elle a toute cette ambiance là qui est magnifique moi je suis une retraite et aussi de l'éducation ça me fait du bien d'avoir à l'habib moi de toute façon sans trop caché c'est la première fois que je viens ici c'est vraiment féerique c'est extraordinaire la vue magique on vient aussi ici pour décompresser surtout pour oublier les problèmes quotidiens c'est devenu une mode pour les familles c'est une culture qui a pris de l'ampleur ces derniers temps c'est pour la première fois qu'on peut cette sortie et je vois que tout le monde est épanoui j'espère que ça part c'est continuer comme ça vraiment c'est un endroit magnifique donc ça change un petit peu de la routine du stress de la ville donc et ça nous permet aussi de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas donc c'est on partage un petit peu des moments très agréables voilà et pour cette occasion aussi on a préparé des plats donc tels que le couscous traditionnel et des brochettes nous avons rencontré ce groupe venu tout droit de rardaya qui découvre pour la première fois ce site en chanteur difficile de ne pas avoir un sourire au visage en voyant la joie que cela leur procure fait de la chute de l'h priority en chacune de la ville et on vous aime tout le cas de la ville et on vous aimez les waited contre la ville de la ville de l'hahme d' corresponding à la ville d'akhir directe à la Eine sauvons que vous allez vous aide les opportunités de la ville et on vous aimez le Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Nous parlons ce matin avec Mohamed Mkirkeb qui va nous parler du salon de la promotion immobilière, aménagement urbain et projet touristique. Il était un peu en retard aujourd'hui. Ça prouve que nos villes sont embouteillées. Il va peut-être nous donner une solution aujourd'hui à travers ce salon. Monsieur Mkirkeb, bonjour. Bonjour. Alors, la quatrième édition devient internationale. Vous avez organisé trois éditions nationales. Pourquoi ce passage vers l'international ? Effectivement. Bonjour à tous. Vous avez parlé de la quatrième édition qui se démarque par rapport aux autres, où pratiquement on a fait appel à des sociétés étrangères, telles que une grande société des Émirats, quatre sociétés turques et une égyptienne, bien sûr. Pourquoi on a choisi ces trois pays ? Pratiquement, c'est premièrement pour leur expérience, surtout quand on parle des Émirats. Ils ont connu en un laps de temps un certain boom au niveau de l'immobilier. Et la Turquie qui vient, c'est-à-dire doucement mais sûrement, est quand même parce que… Qui a une grosse part de marché parce que dans ce salon, justement, nous parlons de l'aménagement de territoire, mais nous parlons aussi de tourisme. Et c'est un maillon très fort, justement, pour promouvoir ces secteurs. Alors, pourquoi il faut y aller à ce salon ? Si je suis un investisseur ou si je suis un simple public ? Ce salon, c'est-à-dire SPP Communication, veut lui donner… C'est-à-dire un aspect de fête, bien sûr, où tout le monde va se retrouver. Les étrangers qui vont venir vont constater que l'Algérie va bien et construit bien aussi pour profiter de leur expérience. Les nationaux offrirent leurs produits. Les visiteurs vont bien sûr se retrouver par rapport à toute cette thématique, bien sûr. Et là, bien aussi, voir comment… Les opportunités peut-être de partenariat avec d'autres pays étrangers, c'est ça ? C'est notre objectif. Comme c'est une première, essayer d'arriver à cette… Inch'Allah, s'il y aura… C'est-à-dire, pour la cinquième édition, on aura tout le temps de la préparer pour atteindre cet objectif de partenariat avec les pays. Très bien. Parlons de partenariat et sortons un peu des incontations, parce que c'est vrai, c'est très intéressant d'organiser ce genre d'événement, mais quels sont les objectifs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, par exemple, concernant justement les opérateurs que vous avez invités, est-ce qu'il y a un partenariat, un transfert d'expérience immédiat, que vous voyez, vous, commissaire, en Algérie, qui peut se faire rapidement ? Pour être honnête, non. C'est-à-dire, on a cet objectif, parce qu'aujourd'hui, si on parle de la société qui vient de Dubaï, c'est elle qui a réalisé Bonjour Khalifa. Donc, c'est une expérience, c'est une référence, bien sûr, une grande référence pour ce salon, parce que vraiment, atteindre cette société pour venir ici en Algérie, c'est qu'eux aussi cherchent à... À s'installer en Algérie, parce qu'ils voient qu'il y a du potentiel. Exactement. C'est ça, notre objectif, c'est d'attirer ces grandes sociétés pour donner le plus à ce qui nous manque, bien sûr, en matière de construction. Et, c'est-à-dire, pour revenir à votre question, pour cette fois, c'est juste une connaissance de terrain avec l'environnement qu'on va faire au niveau de ce salon. Parce que je rappelle qu'il y a eu trois éditions nationales. Là, vous passez à l'édition internationale. Vous invitez trois pays, ils viennent là pour tâter le terrain, je suppose, et pour voir les opportunités d'investissement, peut-être, dans un pays qui est un continent, parce que nous parlons aussi de tourisme. Alors, allons plus loin dans l'aménagement urbain, parce que c'est une thématique qui est très intéressante. L'éco-urbanisme, vous savez très bien que les villes sont en train de muter, le mode de construction est en train de changer, on parle de villes intelligentes, on parle d'immeubles intelligents aussi qui produisent de l'énergie, autosuffisants et qui produisent aussi de l'énergie. On appelle ça un impact positif. Alors, quelles sont les expériences aujourd'hui qui peuvent être utiles à l'Algérie dans ce domaine, dans le domaine de l'écotourisme ? C'est dans ce sens qu'on a essayé de donner l'intitulé de ce salon international, c'est pour essayer de commencer à avoir des pays leaders dans ce domaine. On a malheureusement essayé d'inviter les Allemands qui sont... Qui sont aussi leaders dans l'écotourisme ? L'éco-urbanisme et l'écotourisme aussi. Voilà, l'écotourisme. Malheureusement, c'est toujours le temps qui nous a été... Vous aurez peut-être tout le temps pour préparer la prochaine édition et ça va être aussi peut-être une expérience. Voilà, justement, c'est... Surtout, cette fois, avec... Bon, bien sûr, on a quand même quatre entreprises turques qui sont avec nous, c'est pas rien. Et là, bien sûr, vous allez voir sur place ce qu'ils vont présenter. Justement, mais ce qui nous intéresse aussi, ce qui nous intéresse, c'est les entreprises algériennes aussi. Oui. Quelles sont les entreprises algériennes qui participent ? Il y a du public, du privé. Et pourquoi le public doit y aller à votre salon ? Bon, et le public, malheureusement, on n'a pas d'entreprise publique. On a des privés, des promoteurs privés. Il y a des bureaux d'études, bien sûr. Il y a aussi une société qui vient de plein dans l'efficacité énergétique, dans les baies portes et fenêtres, bien sûr. De nom, je ne peux pas citer de nom. Mais là, bien sûr, on est très conscient parce que si on touche l'éco-urbanisme, aussi on touche l'énergie. Pour construire, il faut quand même penser à l'efficacité énergétique, penser aux matériaux. Là, bien sûr, on est très sensibles à cette question parce qu'aujourd'hui, on construit, mais on construit très mal. C'est-à-dire ne pas faire de bons choix de matériaux. Aujourd'hui, par exemple, construire au sud avec du parpaing, c'est quelque chose de... De regrettables, peut-être. De regrettables, exactement. Malheureusement, c'est-à-dire... Mais il y a une prise de conscience aujourd'hui pour essayer de se corriger et aussi profiter des expériences des sociétés étrangères, surtout, surtout, surtout pour le choix des matériaux. Parce que c'est très important. Il y a quand même des actions qui se font concrètes, exactement. Et là, bien sûr, on va essayer de voir comment organiser ça parce qu'en marge de ce salon, on a des conférences thématiques. Parlez-nous de ce qui se passe en marge des salons parce que c'est toujours très intéressant. Les activités sont connexes au terrain et c'est très important de ramener la théorie à la pratique et de faire de ça des recommandations qui sont tangibles et qui sont concrètes. Parlez-nous de ce qui se passe en marge de ce salon. Bon, on a touché... C'est-à-dire, en marge de ce salon, on a parlé de conférences. Ça va toucher le financement, bien sûr, que tout le monde pose. C'est-à-dire, c'est une préoccupation de tout. C'est le nerf de la guerre dans tous les domaines. Et le foncier. Parce que, aussi, si on parle de pensions ou bien de construction, on a toujours... Il faut construire quelque part et il faut avoir le foncier. Donc, aussi, se référer avec des experts, bien sûr, spécialistes, c'est-à-dire qui sont spécialistes en la matière et pour essayer d'ouvrir, c'est-à-dire de parler de lois, bien sûr, qui régissent le foncier et de parler de mécanismes qui peuvent s'opérer sur terrain et offrir, encore une fois, c'est-à-dire construire aujourd'hui, c'est densifier, construire dans les villes, maintenant, sans l'étouffement. Maintenant, il faut qu'on pense à construire un peu en dehors des villes et aussi penser à l'intérieur du pays et créer carrément des villages, des villes, des devoirs, pourquoi pas, et bien sûr, revenir à nos ancêtres, comment ils ont construit. On va revenir sur ce volet à la fin de cet entretien, mais c'est sûr que, ce que vous dites, il y a aussi un effort de la part du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire qui a été fait ces dernières années, notamment pour la responsabilisation du citoyen pour utiliser, justement, ou pour économiser en matière d'énergie. Et tout ça, ça rentre dans une politique globale. C'est-à-dire, on apprend comment construire, on apprend comment gérer de l'énergie, on apprend comment trier les ordures aussi, et ça, ça rentre dans l'aménagement du territoire aussi. Et vous en parlez aussi dans vos conférences, je suppose. Ce monde est très sensible, et là, bien sûr, si on parle de construction, il faut penser à tout, il faut penser à tout de l'environnement, comment, comment, c'est-à-dire, qu'il soit agréable, ou bien, il faut créer un confort, bien sûr, dans cet environnement. Et vous avez bien touché du doigt, bien sûr, c'est-à-dire, la collecte des ordures, qui est actuellement, ça a été une préoccupation, et je pense que les choses s'améliorent, honnêtement, et on va améliorer les choses, parce que, aussi, on revient au digital. Là, bien sûr, je vais, en parenthèse, parler de ce qui se passe actuellement. On a un potentiel de jeunes, étudiants, conscients, et veulent faire beaucoup de choses dans le domaine du digital. C'est une bonne transition, monsieur Mkelke, pour parler de tourisme, parce qu'il y a trois volets dans ce salon, on parle aussi de tourisme. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ce salon peut être une attraction pour tous ces pays qui y participent, pour participer à développer des hôtels, à développer des infrastructures hôtelières, etc., en Algérie. Et surtout, que, parmi les recommandations, justement, des dernières assises à Alger du tourisme, il y avait tout un volet consacré à la communication et à l'attractivité à travers les nouvelles technologies, entre autres, à travers les nouvelles formes de communication. Là, si on touche la thématique du tourisme, aujourd'hui, vous avez bien dit qu'on a un pays-continent où, pratiquement, si on parle de 48 hôtelières, il y a 48 États. Et on est très fiers, parce qu'aujourd'hui, si on est, c'est-à-dire, on va dans n'importe quel village, on trouve du bitume, on trouve de l'écartage public, on trouve de l'assainissement, de l'eau. Et c'est très important. Là, bien sûr, c'est très attractif dans le domaine du tourisme. Là, bien sûr... Mais il reste encore des efforts à faire. Moi, ma question, c'était par rapport à la communication. Comment vous faites, par exemple, dans ce salon, pour attirer plus de partenaires, pour vendre la destination algérienne, pour donner envie aux participants étrangers, puisque c'est la première édition internationale, de venir et de s'installer en Algérie ? Et nous, si on est là, c'est pour construire bien. Si on parle de tourisme, bien sûr, c'est un tout. C'est un environnement. Comment attirer le touriste ? Bon, bien sûr, par des infrastructures, bien sûr. Trouver des formules dans l'environnement, des formules attrayantes d'attirer le touriste dans de bons hôtels, créer de bons services. Et que c'est tout un écosystème qu'il faut construire. Exactement, exactement. Et là, bien sûr, créer un écosystème de l'aéroport à l'aéroport, par exemple. Et là, ça veut dire, on sent qu'il y a une nette amélioration en matière d'infrastructures hôtelières qui se font. Et aussi, on a parmi nos participants une grande société de promotion qui a un très grand projet dans ce sens, Tipazalende, et je pense qu'on va essayer d'en parler sur place. Peut-être que vous allez venir faire un reportage et parler avec les participants. On rappelle les dates, c'est à partir de demain ? Voilà. Bon, SPV Communication organise ce salon à partir de demain 25 au 28 février à SAFEX, Palais d'exposition SAFEX. Et j'espère que ça sera toujours une fête. Et pour les participants, comment est pour les visiteurs ? J'ai une dernière question, parce que c'est important de parler de ce qui se fait de positif en Algérie, parce qu'il ne faut pas toujours avoir une vision rabougrie des choses. Il se passe des choses qui sont à encourager en Algérie. On a un modèle, nous avions peut-être un modèle de construction qui était très pittoresque, atypique, etc. Comment on peut partager ce patrimoine algérien millénaire avec les autres pays qui y participent, justement ? Malheureusement, on voulait faire participer, par exemple, on a la vallée du Mzab, ils ont un projet éco... La cité millénaire. La cité millénaire. Les casbahs d'Algérie, on a sept à travers le pays. Exactement. Et là, bien sûr, il faut qu'on revienne aux sources et construire comme l'ont fait nos ancêtres. Pensez, bien sûr, aux patios, pensez au bon voisinage, au respect d'urbanisme. Et il faut vendre aussi sa culture à travers le monde. Nous avons une culture plusieurs fois millénaire. Comme disait l'adage, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. On terminera sur cette note d'espoir. Merci à vous. Belle journée. S'il vous plaît. Merci Kamal Swig. On salue votre invité. Bonne chance pour votre événement et pour ces rencontres qui débutent à partir de demain, donc à la SAFEX. Quant à nous, comme annoncé ce matin, il s'appelle Steve Tony. Il sera avec nous dans quelques instants. C'est le grand patron du fameux Cirque Amar ou El Florilégio. Il ne sera pas seul. Il sera avec Olga Espejo-Lopez. Elle fait partie de son cirque avec eux sur le plateau à Léopard. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Un jeune Léopard ici avec nous pour parler d'ailleurs du Cirque Amar qui se produit en Algérie depuis à Alger depuis deux semaines. Auparavant, ils étaient du côté de Schleuf. Là, ils s'arrêtent à Alger jusqu'au 6 avril prochain. On en parle avec eux et ça tombe très bien. En parlant des animaux, ce matin, rappelez-vous, c'est Siam Kenouch qui en avait parlé, qui avait raconté ce fameux conte avec le Léopard, avec le singe et le fameux chien. Nous, on s'intéresse à ceux qui en prennent soin. Il s'agit d'un portrait réalisé par l'ami Aboud Bouddha sur une jeune médecin vétérinaire. Elle a fait ses études en Russie. Elle a décidé de revenir en Algérie, de s'y installer et d'ouvrir son cabinet à elle. Son dada à elle et sa spécialité, c'est les chats. Je ne vous en dis pas plus. Voici les images. Quant à nous, on se retrouve juste après. Sabrina Aymar est docteure. Elle attend des patients vraiment particuliers. Des animaux de compagnie. Après avoir décroché brillamment son baccalauréat à Djidjel, elle part faire ses études en médecine vétérinaire en Russie. J'ai grandi et vécu une partie de ma vie à Djidjel. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Et puis, en ayant mon bac, je suis partie en Russie pour suivre mes études en médecine vétérinaire. Donc, j'ai poursuivi mes études là-bas. J'ai été formée là-bas. En finissant mes études, je suis revenue en Algérie où je voulais exercer mon métier. Et donc, je fais recours à l'aide aux jeunes. L'Anseige qui m'ont aidée et accompagnée pour que je puisse ouvrir ma clinique vétérinaire ici sur Algérie. Docteur Heimar soigne, diagnostique et contrôle l'état de santé des animaux. Elle effectue aussi des visites annuelles de routine, ce qui s'inscrit dans une démarche préventive. Elle rappelle les vaccins et en médecin polyvalent, elle procède à tout type d'opérations orthopédiques. puisque c'est sa spécialité. De plus, elle fait aussi des analyses d'urine et de sang ou encore des radiographies. La clinique vétérinaire c'est spécialisée dans les petits animaux. On fait des consultations pour les chats et les chiens seulement. On fait toutes les consultations, les conseils qu'il faut donner aux propriétaires, les vaccinations, les chirurgies. On fait tout type de chirurgie, l'ostéosynthèse aussi, l'orthopédie. On a un petit laboratoire d'analyse. Donc, on fait aussi les analyses sanguines, tout ce qui est biochimie, NFS. On fait aussi les radios, si nécessaire, comme examen complémentaire. On fait aussi l'hospitalisation. Si un animal doit rester en observation pendant 24 heures ou plus, on reste là, donc on le garde et on l'hospitalise. Cetivette s'occupe aussi de toilettage ou de gardinage. L'empathie et la communication est la première qualité que doit avoir un docteur vétérinaire. Le vétérinaire, pour moi, c'est un peu comme les pédiatres. Parce que le pédiatre, quand il reçoit des enfants, l'enfant, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Donc, c'est sa maman qui prend la parole pour lui et qui va expliquer au médecin qu'est-ce qui ne va pas. Donc, avec les animaux, c'est la même chose. Les propriétaires ramènent leurs animaux de compagnie et nous expliquent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux. Et nous, on essaye de les aider comme on peut en les auscultant, en les soignant, en faisant des analyses complémentaires si nécessaire. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus, oui, un amour pour les animaux parce que, bien sûr, il faut aimer un animal, il faut aimer les animaux pour pouvoir exercer ce métier. Vétérinaire, ça a été un rêve d'enfance, au fait. Et donc, c'est un métier passionnant, on ne s'ennuie jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, montrer un léopard, un chat à l'écran. Je suis... Et après, hé, vous êtes les meilleurs. Hé, la réalisatrice, tu veux me tuer, toi, ou c'est quoi ton problème ? Tu as fait exprès, tu voudrais que... Voilà. Maintenant, c'est lui qui se retourne vers moi. Alors, excellente matinée à vous tous. Comme annoncé, je vous l'avais dit, le cirque Ammar est le retour du côté de la capitale depuis deux semaines déjà après une escapade à Indeflas. C'était comment à Indeflas, Steve ? Ah, c'était très bien. On a bien passé deux semaines. Je sais, c'est une date très rapide parce que quand même, c'est une ville intermédiaire entre l'Est et l'Ouest, mais entre l'Ouest et le centre. Mais maintenant, on se retrouve, après deux ans, à Alger, à Ardis. Donc, on est très contents de se reproduire avec de nouveaux spectacles, avec de nouveaux animaux. Et là, on a ramené un petit exemple. C'est un bébé de léopard, même pas une année. Et il s'appelle comment ? Yac. Avec la dompteuse qui a été formée ici, avec nous. Oui. C'est bon. C'est bon ? Fais attention parce qu'ils sont très méchants, surtout avec les présentateurs de la télévision. Moi, je ne suis pas un présentateur, moi, je suis un clown. Moi, tu peux me... Il s'appelle comment, non ? Yac. Jacques, pourquoi Jacques ? Jacques, c'est un nom qu'on a préféré. Il doit être toujours de notre cours et quand même clair, parce que quand on le dresse, après, il doit être... Ça, c'était intéressant, quand même. Il est intéressé, comme un bébé, il est intéressé à tout le monde. Ah oui ? Donc... Normal. D'accord. Ah oui, c'est... Et donc, il est né où, lui ? Il est né ici, en Algérie ? Il est né ici, c'était un Algérien. Ah, il s'est... On va faire la carte... Ça n'est où parle jamais. C'est bon. Maintenant, il est intent de se revoir à la télévision, vous savez, il s'est hypnotisé, vous voyez ? D'accord. Parce qu'il est intent de se connaître, alors... C'est comme un bébé qu'il est intent de tout découvrir. Oui, je... Oui, c'est un beau bébé, en tout cas. Allez, touche. Non, touchez pas, moi. Moi, moi, ça... Moi, je n'ai pas voulu toucher. Donc, moi, je regarde. Non, mais... C'est vous qui l'avez dressée ? Oui, c'est... Elle, c'est la dompteuse de l'héopard et des panthères. Et des panthères. Donc, ces deux parents sont dans le cirque aussi ? Exactement. À quel âge vous allez commencer à le faire rentrer sur scène ? Mais déjà, déjà, il a commencé. Ah, il a déjà commencé ? Parce que ça, ce qu'on fait, c'est une formation. D'accord. Avoir le contact avec les hommes, avec les choses nouvelles, c'est des inputs qu'après, ça donne qu'il devient plus domestique. Oui. Donc, c'est des générations nées avec les hommes. Donc, c'est une petite forme pour commencer après à le dresser dans la cage parce que la cage, c'est nécessaire parce qu'une fois qu'ils sont grands, à la liberté... Oui, oui. J'adore. Non, mais... Ils ne se retournent jamais contre les... Mais oui, ils se retournent. Ah, ils se retournent contre... C'est une forme de communication. D'accord. Mange-le, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, moi, ça fait longtemps que je voulais jeter ce micro. D'accord. Et ça mange quoi ? Déjà, ça, on commence à manger de la viande avec du poulet, de la viande blanche, de la viande rouge. C'est... Maintenant, il est calme parce qu'il est en train de s'intéresser à lui-même. Il se regarde et... Il est fasciné de sa beauté. Apparemment. Apparemment. Mais regarde-toi, continue de te regarder toute l'émission, ça me dérange... Vous pouvez rester sur lui toute l'émission, moi, ça ne me dérange pas. c'est pas... Mais il est beau, mais il est très, très beau. Alors, du coup, vous êtes combien... La dernière fois, j'ai reçu votre... votre camarade de toujours, comment elle s'appelle ? Isabelle. Isabelle. Ah, magnifique d'âme, d'ailleurs. Elle est venue, elle nous a parlé du cirque, on nous a parlé de la M.D.F.Lan, nous avait parlé des rencontres humaines avec les populations. et puis elle disait que tout l'ensemble de l'équipe du cirque était très excitée de revenir ici à Alger. Oui. Ça faisait quand même longtemps que vous n'étiez pas... Deux années qu'on n'a pas été... Non, non, cuidado, c'est pas ce que c'est notre sentiment. Oh, je te jure, ça coûte un peu cher. Oh, je te jure, c'est vrai, mais il a raison, c'est vrai qu'il est de mauvaise qualité, mais ça coûte quand même très cher, mon frère. Alors, du coup, mais l'équipe est très contente de revenir à Alger. Exact. En plus, on a préparé un nouveau spectacle qu'on n'a pas pu quand même rendre l'année passée parce qu'on se retrouvait à Blida, mais cette année, on est quand même de nouveau après quand même cette année au parking d'Ardis, donc j'espère que vous allez voir parce qu'on a changé beaucoup, beaucoup vraiment le parc, soit annuallier, mais même les acrobats. Le spectacle dure combien? C'est deux heures tous les jours, 18h30, le week-end c'est 15h30 et 18h30. Vous faites deux représentations? Exact. Vendredi et samedi? Exact. Même il y a des formes promotionnelles dans la ville qui sont en train de se dispatcher. Il y a toujours autant de monde? Oui, ça va, maintenant c'est un peu calme, je pense, par rapport au moment que c'est quand même un peu... C'est juste avant les vacances en même temps. Exact. Il y a l'examen, il se prépare, mais on a la confiance d'arriver pendant la période de vacances à voir comme d'habitude du monde. D'accord. Alors du coup, combien de showman, combien de show dans ce spectacle de deux heures? Je ne peux pas les compter. Combien d'artistes dans l'équipe? Je ne peux pas les compter, mais on compte plus ou moins entre une vingtaine et une trentaine sûrement. Après, on doit considérer que quand même les animaux, c'est des artistes. Et nous, les animaux, ils sont considérés comme des artistes. Donc si on compte les animaux, on est plus que ça. Vous avez quoi? Vous avez le léopard? Le léopard, le panthère noir, les puma, les tigres, blancs tigres, lions, zèbres, singes, yaks, bisons américains qui quand même c'est énorme. C'est très impressionnant. On a beaucoup d'espèces uniques en Algérie. Et ils sont tous quand même capables de rentrer dans la piste avec chaque dompteur différent. D'accord. C'est un Algérien, c'est normal. Il faut l'emmener au stade. Il faut l'emmener au stade. Mais c'est... C'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Mais ça vous prend beaucoup de temps? Vous passez beaucoup de temps avec les animaux? Oui. Oui, beaucoup. Ça doit être fou, hein? Regardez ton micro-fond, quel est le micro-fond. Hein? Vous avez vu? Ça, c'est le premier contact avec l'être humain, non? Oui, mais c'est l'instant animal aussi. Oui, mais c'est un instant, mais c'est comme un bébé. Un bébé, quand on est enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelque chose, ils le goûtent, non? C'est ça. C'est la même chose. Il n'a pas envie de faire du mal, mais il a envie de goûter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. C'est une forme de comprendre un peu comment ça va. On peut le descendre, si vous voulez, hein? On va le descendre. On va le descendre. Tu viens, tu descends? Oui, c'est bon. Allez, Yac. Allez, Yac. Allez, Yac. Bien, bonjour. C'est bien. Voilà. Voilà, c'est bien ici. Tu es par terre et tout. Non, non, il sort pas, il reste sur le plateau, par contre. Mais vous restez là, vous pouvez le mettre juste... Ouais, bon. Il veut essayer la chaise. Il veut essayer la chaise. Allez, Yac. Ouais, c'est bien. Bravo, Yac. La promenade, il va... Attends, j'ai deux, trois et demi à la télé. Si tu veux les manger, moi, ça ne dérange pas, tu vois. Allez, Yac. Attends, je te donne les prénoms et les noms. Oui, alors, dis-moi. Donc, du coup, le spectacle coûte combien à l'accès? Bah, il y a... D'habitude, c'est 900, 1400, 1700, mais il y a des promotions qui arrivent à 1000, la deuxième classe. Après, il y a des prix scolaires de 700. Vous la laissez, par contre, sur le plateau, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... Non, vous revenez, vous revenez, vous tournez ici. Vous tournez. On ne la sort pas encore pour l'instant. En plus, je ne suis pas là-bas pour vous protéger. Donc, du coup, il vaut mieux le laisser ici tourner. Le nouveau d'Ontemta. Alors, il y a plusieurs prix, vous l'avez dit. Ça dépend du lieu où on se trouve. Oui, mais les promotions qui se retrouvent dans la ville, parce que quand même, on se retrouve avec des promotions de 1000 dinars par la deuxième classe et des prix plus populaires qu'on fait pour les écoliers. C'est ça. On arrive même à 700 dinars. D'accord. Donc, ça donne... Et ça donne un très beau spectacle, surtout. Oui, ça donne quand même un bon souvenir pour les enfants, c'est sûr. C'est une très bonne atmosphère. Quand il y a des 1500, 2000 enfants dans la salle, c'est quelque chose de... Vous savez, combien d'années que vous n'avez pas quitté l'Algérie ? Moi, je me souviens que j'étais jeune quand on était jeunes, plutôt. Tous les deux, hein ? C'est vrai, hein ? En 2004, je pense, c'est la première fois que je suis venu. Après, oui, forcément, il y a eu des... Des départs, des recours. Exact. On a fait la Turquie, le Liban, la Syrie à l'époque, avant que ça passait le grand problème. On a fait le Brésil, le Maroc. On a quand même un cirque international. Et maintenant, vous êtes en Algérie depuis combien ? Ça fait deux années consécutives. Donc, c'est la dernière ville d'Algérie, c'est la dernière ville de la tournée. Après, comme d'habitude, après deux années, on doit faire un stand-by de deux mois pour remettre en place le matériel et les vacances pour tout le monde. Parce que quand même, c'est consécutif, c'est quand même lourd. C'est ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, on retourne. On sera de retour. Ah, vous serez de retour ? Inch'Allah. Inch'Allah, on croise les doigts. Vous avez combien de nationalité dans votre cirque ? 13, 14. 13, 14 nationalités ? Ça doit être fou, ça. Oui, oui, oui. Vous parlez quelle langue dans votre cirque ? Alors, arabe, oui, sûrement, pas moi. Oui, parce que j'avais compris. Parce que chouïa, 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 waloum. Voilà. Mais l'espagnol, l'italien, le français et l'anglais, c'est les langues les plus fréquentes. Oui, c'est les langues les plus parlées dans le monde aussi. L'animalesque aussi, parce que quand même, il y a un langage des animaux. Vous occupez encore des animaux ? C'est quoi votre choix à vous ? En plus d'être... Moi, j'ai dit, vous êtes le patron du cirque. Je dresse les animaux. Vous les dressez ? Oui, et maintenant, je me suis mis à dresser même les dompteurs, les dompteuses. Elle n'a pas compris. Je forme. Vous formez les... Ah, vous formez les dompteurs, les dresseurs et... Et sinon, vous n'avez peur d'aucun animal chez vous ? Moi ? Oui. Moi, j'ai peur de tous les animaux. Vous avez peur d'eux ? J'ai peur de tous les animaux. Même si vous travaillez avec eux depuis des années. Parce que je suis conscient de leur capacité, de leur pouvoir. C'est un peu normal. Et être... Être... Cautien... Cautien, c'est normal après d'avoir un peu peur. On doit gérer cette peur. En effet, moi, je dis... Toujours, quand je forme, je dis être dompteur. Oui. Ça ne veut pas dire dompte l'animal. Oui. C'est dompte soi-même. D'abord. Ça veut dire dompte les sensations instinctives que ça sort et que tu dois réprimer pour avoir un self-control. Parce que si tu n'as pas le self-control, tu ne peux pas gérer la situation. Si tu n'as même pas de gérer. Donc, si tu as peur, c'est normal que tu aies peur. Mais tu dois la contrôler. Ça doit être une peur. Et tu dois quand même... Tu dois avoir peur, mais quand même faire les choses qui sont correctes, cohérentes, logiques. Que tu as peur ou non, c'est un problème. Et personne ne doit le comprendre. Personne ne doit le sentir. Surtout les animaux qui ne communiquent pas avec les mots, avec la parole. Oui. Ils sont beaucoup plus sensibles à cette sensation, à cette façon de communiquer. Ça veut dire le regard. C'est ça. Une grimace. Eux, ils communiquent comme ça, de cette façon. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Oui. Je suis déprimé. Je fais quatre pas, peut-être, avec une attitude un peu... un peu bas de morale. Eux, ils s'approchent de suite. De suite. C'est ça. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les hommes, peut-être, il faut que tu t'expliques pour que tu le comprends. Eux, ils le sentent. Eux, ils le sentent de suite. Eux, ils le sentent tout de suite. Donc, première chose, première chose, on dompte soi-même. C'est ça. Notre sensation. Et après, on peut penser d'avoir une relation quand même... C'est une relation sociale du même niveau. Parfois, ils disent non, parce que vous frappez les animaux. Non, ce n'est pas possible. Parce que quand on frappe un animal, on ne sort que l'agressivité. Et vous, vous cherchez le meilleur de l'animal. On ne peut pas. On ne peut pas travailler avec l'agressivité. Parce que si eux, ils deviennent agressifs, je vous assure, mais on a la capacité de résister comme un plat de couscous le vendredi pour un Algérien. Ce n'est pas possible. On n'a aucune résistance. Un léopard, s'il a envie de me bouffer, il me bouffe. Au final, le buisson, s'il a envie de chaper, il chappe. L'éléphant, kiffe, kiffe. Ce sont des animaux qui restent avec nous parce qu'ils ont envie. Vous répondez, en fin de compte, aux fameuses polémiques où on a beaucoup critiqué les cirques, pas en Algérie, mais à l'international surtout, où on a dit qu'on maltraitait les animaux. Et vous dites aujourd'hui qu'un bon cirque et un cirque qui se respecte, c'est un cirque qui respecte d'abord les animaux et qui respecte le dressage des animaux et qui offre les meilleures conditions aux animaux. Exact. Et le problème qui se pose aussi, c'est ça. Quand on parle du cirque, le cirque, c'est un monde général. Non. Oui. Non. C'est un monde à part. Parce que déjà, il y a cirque et cirque. Si on parle d'entreprise, on ne peut pas mettre toutes les entreprises de la même niveau. C'est ça. C'est le cirque Amar. C'est le cirque Amar. Cirque... C'est un monde. C'est le cirque Johan. C'est pas la même chose. C'est ça. En plus, le cirque, il faut penser que c'est plus qu'une entreprise. C'est un système de vie. C'est comme une tribu. Parce que quand même, il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble mais vivent ensemble. C'est ça. Peu importe la culture, l'ethnie, l'éducation ou la langue. Oui. On se retrouve à condiviser les mêmes problèmes, donc les mêmes sacrifices et les mêmes gloires. Donc ça, ça forme une famille. Et dans la famille, on doit considérer qu'ils font partie aussi des animaux. C'est ça. parce que comme pour vous, si vous avez un chien, vous aimez le chien ou un chat. C'est ça. Moi, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat, j'ai un leopard, j'ai un bison, j'ai une copotane, j'ai un éléphant. Vous c'est mieux. Vous ramenez Jackie, c'est la fin de l'émission. Viens, il y a. Il y a. Il y a. Je n'ai pas grave pour le matériel. Tu as un léopard. Un léopard. Alors du coup, attention, on va juste le garder. Non, on va le garder ici. On se dit au revoir avec ce très beau léopard. Et puis, on se retrouve quand ? On se retrouve dès demain avec la Diabouma Ali et dès quand ? Quant à moi, ce sera vendredi, samedi et dimanche. On rappelle les dates, c'est ? Oui, jusqu'au 6 avril, tous les jours à 18h30 ou parking d'Ardice. Donc, on vous attend tous. Venez, venez nous voir parce que quand même, c'est un grand spectacle. Merci Olga, merci Steve, merci beaucoup. Merci, merci Jack. Jack, avec François Asgalatis. Voilà. Merci à vous tous. On se retrouve dès demain avec Radia et dès vendredi prochain pour ma part. Allez.